Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Olé Migo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture des maïques latines. Aujourd'hui, je suis en présence de Pierre. Enchanté. Donc on s'appelle Pierre tous les deux, évidemment. Voilà, ça va être compliqué de se différencier. C'est ça. Et, pour commencer, Pierre, c'est quelqu'un qui est dans les langues, et je vais te demander de te présenter, ça sera plus simple. Oui, très bien. Alors, je ne vais pas me présenter en espagnol parce qu'on n'aura plus l'espagnol. Je m'appelle Pierre et je suis donc le créateur du blog Le Monde des Langues. Et donc, comme toi, je blogue et je fais des vidéos sur les langues. Moi, mon emplacement, c'est plutôt de faire sur les langues de manière générale. Donc, que ce soit l'espagnol sur lequel tu m'as écrit un article, d'ailleurs. Ou n'importe quelle autre langue, comme l'anglais, le russe, etc. Avec des articles que je fais moi-même ou des invités. Voilà, donc, en gros, je vous conseille d'aller voir son blog, du coup, qui est Le Monde des Langues. Et on va commencer dans le dur, directement. Alors, Pierre, il paraît que tu es polyglotte. Parait-il, oui. Et donc, combien de langues tu parles déjà ? Alors, je vais mettre toutes les langues que je parlais et que j'apprends, comme ça, c'est plus rapide. Bon, à part le français, j'avais appris l'allemand en sixième, l'anglais, ensuite au collège. D'accord. Pendant mes études, j'ai appris le finnois à l'université, on ne peut pas comprendre avec le chinois, attention, qui est donc la langue de Finlande. Et ensuite, j'ai appris en autodidacte l'italien et le japonais. Donc, je parle couramment anglais, l'allemand, c'est un petit peu rouillé parce que je ne pratique pas tant que ça, mais je le parle. Le finnois, ça va aussi. Et l'italien, le japonais, je suis plus en apprentissage, vraiment. D'accord. Alors, est-ce que tu as une langue préférée entre celle-ci ou… Non, pas vraiment parce que chacune de ces langues, c'est parce que je suis allé chercher toute une culture, un imaginaire derrière. Donc, forcément, si j'ai pris chacune, c'est parce que je me plaisais de toutes. Chacune a sa particularité et du coup, tu n'as pas de préféré. Et il y en a une que tu pratiques plus en ce moment ou que tu es en train d'apprendre vraiment, c'est la langue du moment pour toi ? Alors, celle que je pratique le plus depuis des années et des années, c'est l'anglais. Parce que c'est celle que j'ai eu l'occasion le plus de pratiquer à un niveau professionnel, bien sûr. Après, au niveau plus de l'apprentissage, j'apprends de concerts l'italien et le japonais que je pratique tous les jours. Je me suis remis plus activement au finnois avec la méthode Pimstler. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est une méthode qui est très basée sur l'oral parce que vu que j'ai déjà un bon bagage, si je recommençais qu'assimile, ce n'était pas très utile. Alors que Pimstler, c'est une méthode qui force à répéter, parler, etc. Et c'est bien pour regagner de l'aisance parce que ce qu'on perd très vite, c'est qu'on est rouillé un moment. Oui, c'est la rapidité d'avoir le flow de ta rôle. Parce que tu pourrais rapper en finnois comme toi, tu l'as fait en espagnol. J'avoue qu'un rap en finnois, ça serait… Ça existe. Ah oui ? Ça doit être assez sympa à regarder. Et du coup, j'ai une question de base à te poser. C'est pourquoi apprendre une langue pour toi, si tu devais donner trois raisons par exemple ? Alors c'est difficile de donner des raisons parce qu'on a vraiment autant qu'il y a d'apprenants. Moi, j'ai des raisons pour apprendre les langues qui ne parleront pas d'autres personnes. Il y a des gens qui ont des raisons d'apprendre les langues qui, moi, me semblent bizarres. Après, moi, principalement, c'est pour aller vers une culture, aller dans un pays, pouvoir parler avec les gens. Donc, oui, l'immersion. L'immersion est vraiment le côté humain, culturel et tout cet échange et découvrir des choses et ne plus te frustrer par la barrière de la langue parce que ce côté dépassé. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est quand même autre chose d'aller dans un pays en touriste, dans un hôtel où tu ne croises personne et d'aller dans un pays où tu parles avec les locaux, tu échanges, tu as des choses, du coup, tu comprends bien mieux la culture quand tu es immergé dans la langue des jeunes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ensuite, on va faire, alors, je vais poser des questions très pratiques que les gens pourront, voilà, reprendre des petits conseils de la part d'un polyglotte, ça fait toujours plaisir. Une première question qui est assez pratique, c'est ta technique pour retenir du vocabulaire. Si tu devais donner une technique parmi celles que tu utilises, quelque chose qui marche pour toi, qui a marché. Alors, le vocabulaire, ça me connaît bien parce que j'ai fait une formation sur le vocabulaire, donc j'ai vraiment creusé le sujet. Et ça s'appelle comment déjà ? Vocabulaire Express. Vocabulaire Express. C'est ça. Et vraiment, le plus important dans le vocabulaire, je ne vais pas forcément parler de mnémotechnique ou tout ça parce que c'est super important, mais vraiment, s'il y a quelque chose qui est sous-estimé, c'est la mise en situation de réemploi. Parce que de nos jours, on a plein d'applications, de trucs mobiles, etc., comme MosaLingua qui permettent d'apprendre du vocabulaire, mais bien souvent, on arrive à le restituer quand on fait ses petites révisions sur son téléphone. Mais quand on est dans une conversation, son vocabulaire, il ne vient pas. Et en fait, vraiment, une technique pour ancrer le vocabulaire, c'est de l'utiliser, en fait. Ce n'est pas seulement de l'apprendre sur des listes, de l'apprendre sur des applications, mais c'est vraiment, en fait, si on apprend des mots, ce n'est pas pour rien parce que souvent, c'est un peu dommage, il y a beaucoup de gens qui perdent du temps finalement à apprendre des choses qui ne servent pas. Et c'est prendre ce vocabulaire et l'utiliser, même s'il fasse créer un peu des conversations ou des contextes. Donc, en fait, vous mettre en condition ce qu'on a appris de façon un peu formelle au départ, par exemple. Que ce soit toujours actif parce que le cerveau, en fait, enregistre les choses de manière active et pas juste en les voyant. D'ailleurs, c'est un plaisir quand tu apprends, je trouve, sur une liste ou quoi, tu apprends un mot et que tu le replaces dans une conversation. C'est ça. C'est un plaisir. Ou même dans un film, on se dit « Ah, mais je connais ça ». Et du coup, ça rentre mieux à chaque boucle un peu comme ça. Ça, c'est vraiment top. Merci du coup pour ce conseil. Donc, en gros, c'est vraiment, on peut apprendre de façon plus ou moins formelle. On a des applis, on a des outils aujourd'hui, mais surtout, réutiliser et pratiquer en condition sur le terrain. Pour moi, vraiment, avoir une approche active parce qu'en plus, ce qui est un peu pervers dans Vincent, c'est vu qu'on est de plus en plus sur des applis, des logiciels, des trucs un peu ludiques et avec des points d'expérience, des jauges, il faut faire attention, surtout avec Duolingo, je trouve, que à peu près tout le monde connaît, c'est que c'est utile pour apprendre, mais on a vite fait d'avoir l'illusion d'apprendre. En gros, on réussit dans un jeu, on se repose dessus. Et voilà, on réussit dans un petit univers fictif, mais dès qu'on doit vraiment utiliser la langue pour ses connaissances à soi, en fait, on a vite fait d'en oublier les trois quarts. Vraiment être actif avec tout ce qu'on apprend. Vraiment ce côté conversation, au final. Et bien, le converser sans arrêt, ça, il n'est pas mieux, quoi. Ensuite, une autre question, ça serait, aujourd'hui, une journée productive pour toi, si tu devais dire, si tu avais une petite routine quotidienne quand tu apprends une langue, par exemple, si tu as une heure, deux heures dans la journée, c'est quoi environ, par exemple, si tu te lèves, tu fais quelque chose le soir ? Ça va dépendre des langues, mais par exemple, une routine que j'ai réussi à apprendre, c'est d'apprendre des kanji japonais, c'est-à-dire des signes qui viennent du chinois, j'apprends sur Anki, je le fais tous les matins, sauf les fois où j'ai un long trajet en métro, et dans ce cas, je le fais en métro, parce que ça ne me fait pas là. Donc, tu emplantes le vent ou au petit déj ou… Ouais, à ce niveau-là, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle, et donc, plus on le fait vite, plus on le fait tôt, plus ça passe après. Vraiment essayer de se faire des petites activités, parce qu'au-delà vraiment d'une demi-heure, sauf si c'est un truc un peu passif comme un film, on se déconcentre, on décroche totalement, et vraiment se faire des petites activités très précises sur lesquelles on travaille, et faire un petit peu tous les jours, c'est surtout ça quoi. D'accord. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi, surtout que quand on fait, par exemple le matin, les choses les plus dures ou chiantes, donc typiquement les kanji, on sait que c'est quelque chose d'assez bam bam bam, c'est peut-être de garder les plaisirs, les trucs un peu plaisir, justement par exemple du Duolingo, un truc pour le soir, où le soir on s'arrachit dans son canapé, et puis on peut se faire un peu de Duolingo en plus, en bonus, en complément quoi on pourrait dire. Il y a ça, et aussi le problème c'est que souvent on fait les choses le soir, bah parce on n'a pas le choix, de par son travail, de par les études, etc. Mais le problème c'est que quand on arrive le soir à 23h, honnêtement, on est trop fatigué. Moi, je suis 9h30, même si j'ai le temps de faire en une demi-heure quelque chose, c'est horrible. Donc, il faut pas hésiter à se trouver des petits moments bien précis, travailler peu, mais bien et vite, et faire les trucs les plus difficiles et qui demandent le plus de réflexion le plus tôt possible, comme ça on est débarrassé. Ouais, il y a ce côté qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait le plus dur, on peut se mettre un petit film, faire quelque chose à la cool, et on l'appréciera d'autant plus d'ailleurs qu'on a fait l'effort avant. Alors ensuite, il y a une question, souvent on parle de mentor quand on est dans une discipline et tout ça, est-ce que toi, il y a quelqu'un qui t'a influencé ou quelqu'un qui t'a vraiment aidé ou qui t'a motivé dans les langues de façon générale ? Par exemple, une rencontre ou un truc, un petit déclic, tu vois ? Alors, il n'y a pas eu une personne, mais c'est vraiment un ensemble de personnes, ça peut être des profs qui, par exemple, même au lycée, qui enseignaient juste au-delà de simplement préparer le bac ou autre, qui avaient vraiment cette vision, qui avaient une passion et qui voulaient aussi donner de l'autonomie pour la suite. Des profs qui sont même de l'université, qui sont passionnés, je connais des gens qui parlent une dizaine de langues et qui ont vraiment vécu avec les langues, qui en parlent avec une passion débordante. Même, assez tôt, j'ai vu quelque chose que je trouvais super, c'était des gens dans des familles qui étaient multilingues et qui arrivaient à enchaîner différentes langues le plus naturellement du monde. Pourquoi en plus c'est normal alors ? Oui, c'est ça. J'avais vu une famille qui vit en Allemagne originaire de Guinée et ils enchaînaient le français, allemand, même un peu de Poulard, la langue des Poles. Et en fait, je trouve qu'il y a un côté presque magique d'arriver à enchaîner tout ça. Et c'est plus plein de petits comportements, de petites choses qui m'ont passionné. J'ai pas vraiment eu de mentor précis ou de stars comme ça. Et je sais que tu fais pas mal d'événements de polyglottes, par exemple, ou des gens qui parlent. Là aussi, t'as rencontré des gens, ça motive ? C'est sûr que quand on voit des gens comme Mocha Simcott qui parlent 16 langues ou quelque chose comme ça, on a vite fait dans chaque domaine d'avoir des gens qui vont amener des compétences réelles ou supposées, je sais pas. Ils sont un peu les superstars. Mais il y a aussi des gens qui sont arrivés avec une grande simplicité, avec une grande humilité. Parce que de toute façon, je pense que plus on creuse un sujet, plus on vire un. Ça, ça me semble inévitable. Vraiment amener une profondeur dans la chose. Et on voit vraiment des puits de sagesse dans cette discipline. Moi, j'avoue que j'ai encore jamais fait d'événements polyglottes comme ça. Il y a le polyglot de gasoline et il y a le polyglot de conférence. Oui, et il y en a un aussi qui s'appelle North American, probably the same pension. Ah, donc il va falloir aller voir. Et qui est à Montréal. Bon, après, je n'y vais pas parce que c'est un peu loin quand même. C'est plutôt pour les nord-américains. Souvent, c'est dans le monde entier en plus. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il y en a en Europe. On peut s'y rendre assez facilement. Ensuite, est-ce que tu as déjà aidé des gens ? Alors oui, je me suis créé une activité plus ou moins. Moi, j'appelle ça être formateur en apprentissage des langues parce que je ne considère pas que je suis prof de langue parce que je n'enseigne pas, par exemple, l'italien ou autre. Après, j'ai déjà donné des cours principalement en anglais, en allemand, un peu du soutien scolaire, etc. Qui m'ont beaucoup aidé à réfléchir à tout ça. Et moi, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est prendre des gens sur certaines problématiques très franco-françaises. Je suis nul en langue, je n'ose pas parler, j'ai peur d'être ridicule. Et vraiment, en fait, les mettre sur des bons rails, leur donner des bonnes habitudes saines sur l'apprentissage des langues parce que finalement, pour moi, c'est vraiment une activité d'habitude, en fait. Ceci marche bien, en fait, c'est d'avoir des bonnes habitudes au quotidien, de petites routines et ça ne marche pas. D'arriver à implémenter ça et que ça devienne un réflexe, quelque chose d'instinctif et de nature. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une formation plutôt sur la confiance en soi, trouver des gens, etc. Parce que beaucoup de gens se disent « je suis nul en langue », ils se disent « je n'ai personne à qui pratiquer ». Alors que maintenant, avec Internet, sauf si on est sur une langue à racine d'un pays pauvre, on peut pratiquer quasiment tout. Normalement, oui. J'ai une formation aussi sur la gestion du temps, la motivation parce que tout ça, j'y ai été confronté. L'organisation. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est bête parce qu'on n'y pense pas parce qu'on est concentré sur la grammaire, la prononciation. Mais si on se démotive au bout de deux semaines que chaque jour, on n'arrive pas à travailler, on travaille une leçon à ce milieu ou autre par semaine, ça n'a pas marché. Et aussi sur le vocabulaire, c'est vraiment en fait apprendre à apprendre. Et parce que je considère, tu seras sans doute d'accord, que quand on a vraiment les bons réflexes d'apprentissage des langues, on peut les réutiliser d'une langue à l'autre en fait finalement. Ouais, ça c'est un beau avantage et aujourd'hui, je le vois quand j'essaie d'apprendre une autre langue. On a déjà ancré des réflexes, on a une mémoire qui est… Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ça aide la mémoire énormément d'apprendre des langues. C'est ça. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des gens qui me disent « j'ai 40 ans, pour moi c'est différent, je ne peux plus apprendre comme avant ». Mais en fait, en réalité, c'est aussi une question d'entraînement parce que je vois des gens de 25 ans qui n'ont jamais vraiment appris de langue, qui vont moins retenir que des personnes de 40 ans qui en font ça tout le temps. En fait, finalement, on voit ça comme quelque chose d'un peu mystique, on a le don des langues, des choses comme ça. Mais finalement, c'est comme la musique, le sport ou autre, c'est l'entraînement. Le travail, la pratique. Il n'y a pas de secret. On va parler un peu de ce qui est intéressant avec les langues, c'est souvent d'être connecté à d'autres pays, d'autres cultures. Est-ce que tu pourrais parler, tu as des voyages, des derniers voyages que tu as faits ? Est-ce qu'il y a un voyage que tu as fait pour pratiquer il n'y a pas longtemps que tu voudrais partager ? Oui, bien sûr. Après, ces temps-ci, j'ai un peu moins de temps de voyager longtemps. D'ailleurs, je vais sans doute te reparler des problématiques d'apprendre des langues en voyage. Après, quand j'étais revenu de Thessalonique pour la Polyglot Conference, j'étais passé par Milan. Et en fait, j'en ai profité. Je n'étais jamais allé Milan vu que j'apprends l'italien. J'étais allé en cat-surfing chez quelqu'un. C'est vrai qu'on pratiquait, c'est super. C'était parfait. Donc, j'aime beaucoup pratiquer en voyage parce que finalement, c'est un peu la finalité. Par exemple, dans les facs de langue, sauf si c'est des voyages qui sont coûteux et des pays loin comme la Chine, c'est dingue de se dire que dans des facs de langue, il y a des gens qui apprennent une langue, mais pendant les vacances, ils ne vont même pas dans le pays. Donc, outre évidemment les problématiques de temps et d'argent, si on apprend une langue et qu'à la fin, on ne va pas dans le pays, pour moi en tout cas, c'est quand même triste. C'est vrai que ce serait dommage de ne pas se servir de ce qu'on a utilisé. Et puis, au final, c'est vrai qu'on se rend compte, comme tu parlais du couchsurfing, ce n'est pas forcément une question de budget. Il y a plein de pays qui sont beaucoup moins chers que la France, le coût de la vie. Donc, voilà. Les billets d'avion, il y a du low cost. Il y a des solutions comme le couchsurfing. On ne peut pas dire que ça coûte très cher parce que c'est… Non, c'est sûr. Une fois, j'étais allé en Suède à Stockholm deux semaines. J'ai quand même une destination chère. Donc, je n'ai pas beaucoup mangé sur place, mais j'ai été en couchsurfing pendant deux semaines. J'avais réussi. Ça demande du temps. Par contre, il faut quand même… Bien s'organiser. Parce que comme surfing, on présente un peu comme un truc magique, mais il faut quand même… Ça demande du temps de trouver des gens. Pour avoir des bons contacts. Mais quand on est jeune, surtout, on peut facilement trouver. Et en plus, voilà, on est en immersion. C'est… Ça, c'est cool. C'est génial. C'est génial. Tiens, on va parler un peu de… donc vraiment dans l'apprentissage. Est-ce que pour toi, il y a une grosse erreur ou la plus grosse erreur qu'ont tendance à faire les débutants ? Ou un truc que tu pourrais remarquer où tu t'es dit, putain les gars, non, non, faites pas ça ou… Alors, encore une fois, moi, j'ai vraiment une vision un peu de la stratégie, c'est-à-dire faire la bonne méthode de manière générale. Donc, à partir de là, il ne va pas y avoir une erreur précise, mais une mauvaise approche, ça va être de faire des choses qui ne servent à rien. Je vais m'expliquer. C'est que parfois, on fait des activités, on est en impression que ça aide, mais en réalité, ça n'aide pas. Par exemple, beaucoup de gens disent à tort qu'ils ont appris l'anglais avec les séries, les sélectobés américaines, alors qu'en réalité, ces gens, ils ont appris l'anglais à l'école et ils ont réactivé tout ça avec les séries. Mais par contre, si tu pars d'une langue de zéro, par exemple, tu apprends le russe. Donc, si tu pars de zéro avec le russe juste en regardant des séries, tu ne vas pas progresser. Donc, en fait, simplement, si beaucoup de gens aussi, par exemple, sortent de cet anglais sans parler une langue ou autre, c'est parce que parfois, on va vraiment faire des activités sans savoir ce qu'il va y avoir derrière comme apport au niveau du cerveau, tout ça. Et voilà, en fait, c'est un peu foncé, mal organisé son projet et faire des activités en ayant l'impression progresser. Mais six mois plus tard, une fois qu'on essaie d'ouvrir la bouche, on se dit, je ne parle pas. Typiquement, je vois ce que je vois. Et donc, par exemple, regarder une série quand on apprend une langue, c'est bien, mais c'est plus la cerise sur le gâteau que le cœur de l'apprentissage. Oui, dans un premier temps, c'est sûr, mais par exemple, aussi être trop passif, par exemple. On peut apprendre énormément de choses, par exemple, avec une méthode comme Assimil, mais si on ne réutilise jamais ce qu'on apprend dedans, à la fin, on arrive juste à un niveau où on comprend plus ou moins la langue, mais dès qu'il va s'agir de la parler activement, de l'écrir, enfin, de l'utiliser soi, ça n'a pas marché. Donc, en fait, le truc à faire que les gens ne font pas souvent, c'est être actif dans l'apprentissage parce qu'il est plus facile d'être passif, il est plus facile de regarder des films, de faire des leçons que d'aller chercher d'argent avec qui parler, d'écrire. Et si on ne fait pas cette phase active, on apprend beaucoup, beaucoup moins bien. Du coup, ça rejoint ce dont tu parlais, ce côté mise en condition, que ce soit pour le vocabulaire et tout. À un moment, il faut un peu valider ce qu'on a en nous et arriver à le ressortir. Finalement, on dit que les enfants apprennent bien les langues, mais pourquoi ils apprennent, soi-disant bien les langues, c'est parce qu'ils sont bombardés en immersion déjà et parce que les enfants, ils passent leur enfance à un peu mal parler la langue et à la pratiquée, à se faire corriger par les parents. On dit toujours que les enfants parlent beaucoup, mais c'est parce qu'il y a toute une phase active de la part de l'enfant à un moment qui fait qu'à la fin, ils arrivent à parler. Et puis, c'est vrai qu'à ce côté, ils n'ont pas honte. Des fois, les gens ont honte de parler quand ils parlent mal et tout. Ah, ça nous est tous arrivé sur moi. Et c'est vrai que les enfants, ils s'en foutent, ils parlent. Et ça aussi, c'est un truc surtout dans notre culture française. Enfin, je ne vais pas dire que la France est un pays maudit par rapport aux langues. Je ne pense pas, mais on a quand même des traits culturels qui font qu'on a un peu peur du ridicule, qu'on ne veut pas avoir l'air bête, etc. Sauf que le problème, c'est que pour apprendre une langue, il faut la parler et donc se tromper. Il faut se jeter à l'eau. Il faut se faire corriger parce que sinon, on finit par s'inventer un dialecte un peu. Mais il faut se jeter à l'eau, c'est sûr. D'accord. Mais du coup, est-ce que, c'est quoi selon toi, depuis que tu as commencé à apprendre des langues, mais plutôt en auto-direct, ton meilleur achat ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être à moins de 100 euros ? Un truc que tu t'es dit, ça je l'ai carrément rentabilisé. Ça peut être par exemple une méthode qu'on va utiliser de A à Z, qu'on va terminer par exemple. A 6000 par exemple ? Oui, ou autre. Moi, des A6000, j'en ai acheté, des coffrets. C'est vrai qu'une fois qu'on la referme, qu'on a fait les 100 leçons ou autres, qu'on a vraiment utilisé, qu'on n'a pas juste laissé dans une étagère, c'est quand même un super investissement. Ou alors, j'ai rarement pris des cours, mais des cours qui peuvent vraiment vous lancer comme ça. Ça peut être très utile. Par exemple, dans tout ton apprentissage, A6000, c'est une des choses que tu penses qu'il y a vraiment... Tu n'as jamais regretté d'avoir acheté... Tu l'as bien rentabilisé. Après, il y a d'autres choses. Des applications que j'ai pu payer ou autre. Donc, il y en a plusieurs, il y a plusieurs choses. Après, des méthodes de langue, il n'y a pas qu'est-ce. C'est très bien. Moi, j'aime bien. Il y a des gens qui... Moi, j'aime beaucoup. Mais après, il y a Pimsleur, Michel Thomas, que je n'ai jamais testé. Michel Thomas, j'ai testé, oui. D'accord. Mais à partir du moment où c'est une méthode qu'on a vraiment réussi à en tirer quelque chose et aller plus loin que juste le contenu de CD du livre, c'est un super investissement. D'accord. Donc, n'hésitez pas. Choisissez bien ce temps que vous investissez. Je pense que peut-être le conseil qu'on pourrait donner, c'est de ne pas trop investir ou investir dans une chose et s'y tenir peut-être. C'est ça, oui. De ne pas s'éparpiller peut-être. Oui, parce que sinon, il y a un peu le côté de procrastination qu'on a au début. C'est qu'en fait, pour se rassurer dans son projet, on achète plein de livres et en fait, on n'utilise pas. Ça, c'est classique. On a tous des étagères remplis. C'est vrai. Et ça, c'est vite un écueil parce qu'on a l'impression de bien faire les choses parce qu'on achète un livre. Mais si on n'utilise pas, voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je l'ai fait et j'ai des livres un jour, je lirai un jour. Pareil, j'ai une grammaire russe dans mon étagère qui ne me sert pas, mais ça me servira un jour. On aime bien. Bon, il reste quelques petites questions. Une question assez simple, ça serait si tu devais conseiller à quelqu'un qui commence, combien de temps il devrait passer à ton avis en moyenne par jour ? Si tu devais lui donner un truc où tu penses qu'il pourrait faire des progrès, qu'il ne soit pas trop lourd non plus et qu'il y ait un bon départ. Il n'y a pas de limite haute parce que finalement, on peut travailler autant qu'on veut dans la journée si on a le temps, bien sûr. Il y a quand même une limite basse d'une demi-heure qui me semble raisonnable parce que je vais juste passer 5 minutes. 5 minutes sur une appli pour réviser, ça peut servir à ne pas perdre son niveau, mais pour vraiment progresser, ça me semble léger. éviter de travailler vraiment plus une demi-heure, sauf si vraiment on est sur un truc, sur la grammaire, on essaie de comprendre, de faire le tour de la question. Après, à partir d'une demi-heure jusqu'à une heure et demie, voire plus par jour comme on veut, mais quand même le répartir un peu dans sa journée. si on a le temps, on peut en faire un petit peu le matin, un petit peu le soir. Oui, d'avoir des internes. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, si on essaie de faire des blocs de 4 heures, c'est… Oui, éviter le gros bloc indigeste. C'est la tortur, ça. Où on associe… Oui, en plus, après, on peut associer un sentiment limite d'on est mal ou alors ça nous embête. Alors que le but, ça serait justement que ça nous fasse plaisir. Non, mais en fait, une demi-heure ou une heure par jour, ça suffit amplement parce que souvent, on essaie de travailler, je ne sais pas, 8 heures le dimanche. Oui. On a l'impression que pour progresser, il faut travailler beaucoup en bloc. Mais si tu fais le calcul, une heure par jour, c'est quand même 365 heures d'apprentissage, ce qui est quand même pas mal, quoi. Oui, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et tu as raison aussi, je pense, quand tu dis que… Voilà, on dit combien par jour. Et c'est important de préciser aussi que quotidien, c'est finalement peut-être la façon la plus optimale aujourd'hui de travailler, quoi. C'est ça, oui. Et surtout, il faut voir sur le temps long parce que le problème, c'est qu'on veut toujours des résultats tout de suite comme ça, rapides. Mais en fait, il faut accepter que ça va prendre du temps. Bilingue en un mois. Oui, c'est ça. Les méthodes miracles. Oui, c'est le problème. Il faut accepter que ça va prendre du temps. Il ne faut pas avoir de problème avec ça. Il faut retrouver un peu le temps long. Enfin, je ne sais pas, sur une vie, un an, c'est pas comme ça. Et prendre plaisir dans l'apprentissage, en fait. Parce que si on fait quelque chose et qu'on… sauf si on est obligé par une circonstance extérieure, pour moi, je vis ça à la fois comme un travail et comme une passion. Si on s'ennuie, c'est peut-être qu'on a loupé quelque chose dans son projet, je pense. C'est ça, oui. Je suis carrément d'accord avec toi. Alors, pour finir, on a… J'ai deux petites questions. Donc, ce qu'on parlait, c'était… Toi, ta pratique à l'oral, tout simplement, c'est quoi ton astuce pour trouver des partenaires de langues. Alors, je pense vraiment qu'il faut essayer d'en trouver parce que ça fait beaucoup plus vite. C'est important. Pour deux raisons. D'abord, parce que la conversation, c'est une super activité pour pratiquer, pour s'améliorer. Et ensuite, parce que vu que généralement, si on arrive à accrocher avec des personnes, ça devient des amis. Et parler avec des amis plutôt que pratiquer une langue, finalement, on arrive au niveau au-dessus du plaisir, quoi. Après, pour en trouver, c'est pas compliqué. Il y a plein d'applis qui sont gratuites ou payantes. Il peut y avoir HelloTalk, Tandem, Speaky, Italki sur ordinateur, My Language Exchange. Il y en a plein. Mais vraiment, il y en a plein. Il faut chercher. Et à partir du moment où vous apprenez une langue qui est pas rare, ou qui est en plus dans l'espace européen, on va dire, c'est facile de trouver des gens, quoi. Pour l'espagnol, typiquement, à l'avis, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut juste peut-être voir avec l'accent. Oui, on peut voir avec l'accent. Ça peut être enrichissant, mais j'imagine que si on parle avec des gens de tous les accents possibles, à la fin, on finit par avoir un accent de nulle part. C'est ça. Mais l'avantage, c'est que, par exemple, moi, j'ai rencontré une Chilienne il y a pas longtemps. Ils s'adaptent souvent. Oui, ils s'adaptent. Donc, soit ils parlent plus doucement, soit ils vont éviter les mots, l'argot. Souvent, ils font des efforts. Ils ne le disent pas, d'ailleurs. Et ils font automatiquement des efforts. Ce qui est tout à leur honneur. Il y a des gens qui vont faire des efforts. Après, il faut aller aussi sur ces trucs-là parce que les gens, naturellement, vont être intéressés par l'apprentissage des langues. Donc, ils auront plus d'empathie. Ils auront plus envie de passer du temps dessus. Ils sont autant motivés que vous, normalement. Donc, c'est un avantage. Trouvez quelqu'un qui apprend. Si vous êtes français, trouvez quelqu'un qui apprend le français. Au moins, il y a un paiement, finalement. Il y a du 50-50, par exemple. On partage. Ou un ami qui vous fait du bien, qui n'apprend pas forcément le français et qui vous fait progresser. Alors, je disais, beaucoup de gens n'ont pas de partenaires de langue, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas où les chercher ou ils n'osent pas le faire. Mais, en fait, finalement, à moins d'être sur une langue très rare d'un pays pauvre, on entre facilement sur l'espagnol, l'allemand, etc. C'est très, très facile. Ouais. Donc, pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses pour ne pas pratiquer la conversation, même de chez soi, avec Internet. Mais c'est encore mieux quand on habite une... J'ai la chance d'habiter à Paris, donc c'est pratique, mais il y avait quelque chose qui, avant, touchait les gens qui habitaient, par exemple, la campagne, parce qu'ils n'avaient personne. Normalement, à partir du moment où on a raccordé Internet, ça passe. Donc, voilà. Exactement. Alors, la dernière chose, c'est une question un peu particulière. Si tu devais, si tu devais écrire une phrase ou quelques mots que tu aurais posé sur un tableau, par exemple, dans ta chambre ou chez toi, que tu verrais tous les matins, pour te motiver à apprendre une langue. Par exemple, si tu avais une phrase, tu sais, un slogan, un truc comme ça, qui t'aiderait, que tu pourrais voir tous les matins comme ça. Tu lirais comme ça, puis après tu commencerais ta journée et tu ferais ton apprentissage et tout. Ou que tu mettrais un élève, justement, quelqu'un qui voudrait apprendre. En fait, c'est marrant parce que j'ai déjà pensé, en fait, à me faire ça, mais j'ai jamais réussi à trouver de phrase, en fait. La question n'est pas facile facile. Non, non, mais il y a vraiment des gens qui se sont trouvé un truc. Je ne sais pas si tu connais, c'est un youtubeur numérique qui s'appelle Casey Neistat. Il s'est fait tatouiller « Do more » sur son bras. Donc, il y a des gens qui arrivent à se trouver un truc dans leur vie, comme ça. Non, le truc, c'est simplement un truc motivant qui vous rappelle que… Donc, personnel alors, ça serait quelque chose. Oui, surtout positif, parce que si tu ne travailles pas, tu vas échouer. Ça donne pas envie. Un truc qui rappelle qu'on n'a pas beaucoup de temps et que chaque journée qu'on passe à ne pas pratiquer, c'est des regrets qu'on a à la suite. Donc, en fait, finalement, c'est plutôt négatif, mais il faut le voir comme ça. Parce que souvent, moi, quand j'ai abandonné des projets d'apprentissage, à la fin, ce qui me restait, c'est deux ans plus tard, je me disais si pendant ces deux ans, j'avais bossé chaque jour, j'aurais tellement un meilleur niveau. Donc, en fait, c'est vraiment un truc genre visualiser les résultats, en fait. Quelque chose comme ça. D'accord. Imagine-toi dans deux ans. Imagine-toi dans deux ans. Imagine-toi. Ça, c'est fort. Et tu peux le prendre dans le sens où si je ne travaille pas… Voilà, c'est ça. C'est la discrétion de la personne. Si tu le prends à l'inverse, imagine-toi en train de parler couramment dans deux ans. C'est ça. Et je pense que c'est important parce que quand on est chaque jour sur un petit truc un peu… une vision un peu micro des choses, on oublie, en fait, parce qu'on a l'impression de ne pas progresser d'un jour à l'autre. Oui. Voilà, on ne le voit pas. Des fois, c'est de frustration. Il y a de quoi se frustrer, se démotiver. Mais voilà, une fois que deux ans plus tard, si on le fait un peu chaque jour, on atteint un sacré niveau, je pense. Donc, on peut dire que sur le tableau, ça serait imagine-toi dans deux ans. C'est pas mal. Je vais le cracher moi. Chacun peut du coup s'imaginer en condition, comme s'il était devenu… il parlait couramment la langue qu'il est en train d'apprendre, dont il rêve de parler et donc de se projeter comme ça. Surtout qu'en plus, ça peut procurer vraiment des bonnes sensations. Si tu t'imagines en train de parler couramment une langue, d'échanger avec quelqu'un, d'avoir des débats passionnés, des choses comme ça, je pense que ça peut… Oui, c'est ça. Et puis, c'est la plus grande gratification quand on apprend les langues parce qu'attendre un niveau très, très élevé, c'est dur, ça prend des années. Mais même attendre un petit niveau, on peut commencer à avoir des conversations intéressantes à condition de faire un peu chaque jour, de faire sérieusement et de faire des choses activement. Bah, on finit par y arriver. En tout cas, c'est largement suffisant. Ouais, et on trouve le plaisir, le plaisir se décuple au fur et à mesure. C'est ça, ouais. Et toujours penser à un truc vraiment concret, personnel et pas juste faire de la grammaire, quoi. D'accord. Bah, on va finir sur ces mots. Très bien. Pas simplement faire de la grammaire. Et bah, merci beaucoup Pierre. Je t'en remercie Pierre. Ce que je vais vous proposer, Pierre a mentionné pas mal d'outils. Il y a des trucs vraiment utiles qu'on peut pas se tromper quand on les utilise. Normalement, ça sera toujours bon. Donc, je vous propose de télécharger ou mettre un lien avec 5 outils que Pierre a recommandé dans la vidéo. 5 outils que lui, il recommande vraiment, qui l'ont aidé ou qu'il estime que c'est vraiment, ça va vous apporter quelque chose. Donc, vous mettrez votre adresse mail et vous pourrez télécharger sur un petit PDF. Voilà. Donc, bah voilà. Dank. Comme on dit en allemand. Muchas gracias. Hasta luego. Et moi, je vais vous souhaiter un pura vida, comme d'habitude. Et à la prochaine. Salut. Et... Et à bientôt. À bientôt. Eh ben, on est bon ?